waouh mesdames et messieurs bonjour bienvenue sur bonnes en dessous de cette vidéo s'abonner cliquez là-dessus comme ça à tuer la coche n'a pas manqué à tous et pour la prochaine vidéo par quoi reconnaître un grand c'est-à-dire un grand homme ou encore une grande femme c'est par quoi quelqu'un va dire que bon c'est pas ses exploits n'est ce pas parce que cette personne a réalisé en fait on reconnaît un grand homme ou une grande femme au travers de ses difficultés de problèmes qu'elle a dans la vie bienvenue mes frères et soeurs bienvenue à tous bienvenue je suis bienvenu le diable satan c'est un ennemi un ennemi qui combat tous les humains qui combat tout le monde il combat vraiment tout le monde de jeu tout le monde et c'est réel c'est réel c'est tellement réel que c'est réel et le diable attaque généralement ceux dont l'étoile brille ceux qui vont réussir là ce sont ceux que le diable attaque pourquoi entre nous pourquoi si vous posez la question de savoir dites nous est ce que vous vous n'aimez pas de belles choses dites nous est ce que vous vous n'aimez pas de belles choses les choses intéressantes les belles voitures parce que oui c'est la même année vous vous aimez les belles choses là c'est comme ça aussi du diable m attaquer ceux qui sont bien et vous allez voir que ceux qui sont grands ou même qui sont c'est comme nous a regardé est ce que est ce que est ce que on est passé en un casse tranquille le diable va venir quand il va venir il va pas regarder au fait que tu es un casque ou bien tu es habillé simplement lui il va ouvrir son troisième oeil puis va te regarder qui tu es spirituellement parlant qu'est ce que tu représentes pour dieu et qu'est ce que tu vas devenir lui il a la possibilité de voir sentir que tous les sorciers et vous allez voir que tous les sorciers là ils vont s'unir ils vont former une seule personne pour venir vous combattre et vous allez voir que vos problèmes seront nombreux comme ça mais disait pas que au fur et à mesure qu'on dit que tu es grand ou au fur et à mesure que tu es grandit il y a des choses étranges qui se passent dans ta vie c'est comme ça ça se passe au fur et à mesure qu'au fur et à mesure tu évolues là le problème s'augmente mais c'est vrai ou bien c'est faux au fur et à mesure que tu évolues les problèmes là ça s'augmente c'est parce que en fait tu n'es pas n'importe qui tu es tout sauf n'importe qui tu es quelqu'un de vraiment très important alors il faut qu'il y ait des telles choses dans ta vie parce que c'est comme ça tu dois traverser des difficultés pour arriver au sommet n'a pas de bénéfice en sacrifice n'a pas d'exploits sans difficulté tu as un grand c'est comme ça la difficulté que tu as rencontré là faut pas te conduire à la mort tu vois tout doit finir par les surmonter mais soit fort soit forcément et craint courageux et jésus-christ à ta vie je lui même pas te dit on reconnaît grand homme au travers des difficultés qu'il a qu'en passe vous maintenant qu'en passez vous qu'en passez vous est ce que vous voulez devenu quand même nous allons vous raconter une histoire dans la parole de dieu là qui était grand joseph c'est un grand homme moi il n'était pas là il était comme nous simple marchait comme ça comme nous sommes en train de marcher là c'est comme ça il marchait un sac regardez un sac tranquille un casque il avait des songes l'explication de songer à ses frères il disait voici ce que dieu m'a révélé je serai plus grand que vous ça fait mal non mais si vous avez appelé ses frères comment allez-vous réagir ça fait mal et voici que cet homme là comme il est grand et qu'il doit rencontrer des difficultés là voici ce qu'il va se passer c'est un frère là il faut le pousser dans un puits parce que vous voyez il tentait de le tuer mais ça a changé comme il doit réussir il doit forcément vivre ces difficultés là n'ont pas tué il y a un parmi eux qui a dit au lieu de le pousser dans le puits pour le tuer là il faut qu'on le vende là on va gagner quelque chose de bien jésus vous pensez que c'est un hasard que cet homme a eu cette idée là c'est dieu lui-même qui a veillé à ce que ça s'est passé ici parce que dieu dieu sait que sans difficulté là il n'y a pas d'exploit sans difficulté il n'y a pas de grand il faut absolument que vous traversiez par toutes ces difficultés là pour parvenir à la grandeur mais que veux-tu tu veux comment tu vas faire comment 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 toi tu fais pour toi là comment toi tu fais pour toi là ah et cet homme a connu des difficultés il a été vendu joseph a été vendu par ses frères par ses pauvres frères ça fait mal non tu as dit ta famille il a été vendu il a donné esclave même dans cette histoire d'esclavage il s'est retrouvé dans un pays où là-bas il sera bien placé si tu es né pour réussir là tu es né pour grandir là tes problèmes que tu vois voilà quels sont les problèmes là tu n'en vas pas tomber plutôt mais les problèmes vont te conduire vers la grandeur là ce sont les problèmes que tu vas rencontrer là qui vont te conduire vers la grandeur si tu vois que frère mais tu rencontres des problèmes dieu te sauve et puis tu grandis tu sens que tu es voulu affronte les problèmes là affronte les difficultés toi même là faut dire venez il vous attend parce que frère mais que vous êtes nombreux là nous on est voulu et voici que joseph faut encore rencontrer deux problèmes là-bas où la femme de potipha va venir vers lui comme ça qu'elle va refuser là elle va mentir sur lui le mensonge c'est qui qui est derrière le mensonge c'est Satan ça a dit qu'en ce moment-là c'était le diable lui-même qui était au contrôle Dieu laisse tes ennemis faire ça pour que sa gloire puisse s'éclater pour que sa gloire vienne ou parce que c'est un hasard ou parce que Dieu ne nous voit pas au bien ou même parce que Dieu ne nous voit pas parce que Dieu ne te voit pas Dieu nous voit tous après ça il s'est retrouvé en prison plus tard le don que Dieu a mis en lui là qui dormait là il a se réveillé il a commencé à interpréter le songe des gens et aussi le songe du pharaon comme si on disait le président voici tous le succès va venir tu ne sois on dit tu vas devenir grand c'est vrai mais tu ne sois jamais d'où ça va venir mais ça va venir quand même sur quoi tu sais là sur ce que tu dois savoir c'est que les difficultés vont les préciser ça c'est clair dès que tu vois présent des difficultés dans ta vie c'est que tu vas devenir grand sois prêt seulement sois prêt pour la grandeur en Jésus Christ à fond des difficultés et fonce aspire-toi chaque jour sur Dieu pour marcher aspire-toi chaque jour sur Dieu pour marcher ne perds jamais espoir ne te détourne ni à gauche ni à droite fonce mon frère fonce mon frère il est l'heure d'accepter les difficultés et de les affronter abonnez-vous sur cette vidéo à trouver la cloche de la banque de tout le monde dans la prochaine vidéo car il y a des choses grandes qui vont se passer ici ça va être chaud let's go merci mes amis